François Gjellicicot, première réaction pour le moment à ces résultats partiels, bien évidemment dans cette deuxième circonscription de Haute-Corse. Vous êtes crédité pour le moment de plus de 13 700 voix, c'est bien plus qu'en 2022. Quelle analyse vous faites ? Déjà, beaucoup de remerciements à l'endroit des électeurs et des électrices qui nous ont porté, Hélène Astof et moi-même, à ce score. Comme vous dites, nous progressons je crois d'environ 4000 voix, donc c'est énorme au premier tour. Donc on se sent fiers tout simplement de cette confiance qui vient vers nous. Après, le deuxième tour commence, vous savez on n'a rien gagné, comme je dis toujours, on est juste en course. Donc la fierté, mais aussi continuer ce travail, parler aux Corses et essayer de les convaincre que nous sommes les meilleurs, en tout cas pour les représenter à l'Assemblée nationale dans cette circonscription. Et puis il y a peut-être cette triangulaire avec la candidate à l'Assemblée nationale, qu'on n'attendait pas forcément à ce résultat. Comment vous l'analysez ? Quelle est votre réaction ? Moi j'ai toujours imaginé que cette possibilité existait. Vous savez, l'arrogance, ça ne doit pas faire partie de notre ADN en tant qu'homme et femme politique. Donc aujourd'hui, de ce que j'ai compris, cette candidate serait au deuxième tour et aussi, pardon. Et bien évidemment, les électeurs ont parlé, donc il faut encore une fois respecter le vote des électeurs. Alors je crois que trop souvent, ce n'est pas le cas et c'est pour ça aussi qu'on a des surprises. Donc moi, je respecte totalement cette candidate comme les autres. Vous dire ce qui se passera ensuite de sa part ou de la part de M. Jean-Philippe Savoy, je ne me permettrai pas. La décision leur appartient. Mais c'est sûr que je crois que la question sera sans doute posée. On voit que le Rassemblement national s'est fait carton plein quasiment dans toutes les circonscriptions. En tout cas, il y aura un candidat Rassemblement national au deuxième tour dans les quatre circonscriptions de Lille. Est-ce que ces résultats vous étonnent ? Non, parce que finalement, c'est assez logique. Quand on regarde le résultat des législatives, pardon, des législatives, justement, des européennes qui ont eu lieu il y a quelques jours, on est quand même sur une forte dynamique de la part des candidats RN. Et finalement, ça concrétise un petit peu ce message que fait passer le peuple au niveau sans doute de la gouvernance actuelle, notamment nationale. Donc pas vraiment surpris. Ensuite, bien évidemment, ça se jouait quelques centaines de voix. Donc il fallait être arrogant pour dire c'est sûr ou ça ne l'est pas. Mais non, en tout cas, pour ma part, pas forcément surpris.